Un projet de protection des enfants porte ses fruits dans les zones agricoles du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du projet Child Protection in Cocoa Plantation. Le Nigeria verra vir à la Côte d'Ivoire la place de premier producteur et exportateur mondial de cacao. Nous en parlerons dans cette édition. Vous regardez le journal des business d'un cadre Africa. En Côte d'Ivoire, la lutte contre les pires formes du travail des enfants se poursuit dans la boucle du cacao. Le projet Child Protection in Cocoa Plantation en est la preuve dans la région de Soupré. Plusieurs réalisations sont à l'actif de ce projet qui vise à protéger plus de 500 enfants victimes ou à risque d'abus et d'exploitation contre les pires formes du travail des enfants. C'est en tout cas le constat des principaux bailleurs de fonds qui étaient récemment en tournée sur le terrain. C'est un reportage d'Abel Kuao commenté par Sandrine Bamba. À mi-parcours de Jeanne, le projet Child Protection in Cocoa Plantation affiche un bilan positif. Le constat a été fait lors de la tournée des bailleurs de fonds du dit projet dans sa zone de mise en œuvre dans la région d'Oubré. Les bailleurs Save the Children Italy et le chocolatier Ferrero sont rassurés. Les réalisations parlent d'elles-mêmes selon Majorano Cristina et Conan Patrice. Plusieurs activités, notamment de protection, d'éducation, de mise en place et de renforcement des capacités des acteurs des mécanismes de référencement, ont été exécutés à mi-parcours de ce projet pilote sur les 10 sites bénéficiaires du projet. Réhabilitation de centres sociaux à Soubré et à Grands-Atrilles, construction de classes parcelles à Keïtadougou, Céry-Bangan et Kodachad. Je descends, je remonte, je descends. C'est compris ? Ok, c'est parti. Donc je vais passer le même centre-jong, je vais aller à tout cela, on va aider, on peut se prendre, on le prendre. A la ville, on n'a pas de loin. Point, 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 allez ! Point, point, point. Les bailleurs ont été impressionnés par la qualité des activités et réalisations déjà faites, ainsi que par le grand intérêt manifesté par les populations bénéficiaires de ce projet qui, au regard des témoignages recueillis, sont également très satisfaites des réalisations faites à ce jour et demandent la continuité du projet. Nous avons amélioré les conditions de travail des différents centres sociaux de la zone, donc le centre social de Grands-Atrilles, celui de Soubré, en équipant les différents centres sociaux, en les réhabilitant, mais en mettant aussi les moyens à leur disposition en termes de carburant et de déplacement pour leur permettre d'aller sur le terrain et de rechercher les informations en termes de travail des enfants. En plus de cela, les moyens existent en termes de familles d'accueil, parce que nous avons constaté dans la zone qu'il n'y avait pas de familles d'accueil, il n'y avait pas de centre de transit, et donc la formation des familles d'accueil permettra pendant la période d'accueillir les enfants qui se retrouveraient dans des conditions difficiles. Des kits sont mis en place pour apporter un appui à ses parents pendant la phase de séjour des enfants à leur domicile. L'autre aspect, nous facilitons le regroupement familial en essayant d'aider les enfants à répartir dans leur zone d'origine. Le deuxième aspect en termes de travail dans la zone, nous mettons en place la réponse éducative. Nous avons créé dans chacune des localités qui ont été identifiées ce que nous appelons les classes passerelles. Après avoir travaillé avec la DREN, nous avons donc installé des classes passerelles dans ces différentes localités. Débuté en mars 2016, le projet Child Protection in Co-Completation vise à protéger 550 enfants, dont 275 garçons et 275 filles âgées de 5 à 17 ans, victimes ou à risques d'abus et d'exploitation contre les pires formes de travail des enfants, les violences et les abus dans les zones de culture du cacao, précisément dans le département de Soubré. La Côte d'Ivoire, il faut le souligner, mène depuis plusieurs années un combat acharné contre les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture. Un combat qui porte ses fruits grâce notamment à la sensibilisation des producteurs et à l'engagement au plus haut sommet des autorités ivoiriennes, ainsi qu'au travail en synergie entre producteurs, chocolatiers et pouvoir public. Nous poursuivons ce journal en nous rendant au Nigeria, où le ministre de l'Agriculture vient d'annoncer que le gouvernement fédéral compte faire du pays le premier producteur et exportateur de cacao en Afrique devant la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, l'ambition est réalisable et ceci dans le délai relativement court. Le responsable a déclaré qu'au vu de son potentiel agricole, il était inconcevable que le Nigeria demeure le septième producteur de cacao sur le continent, d'autant plus que la ressource peut être cultivée n'importe où sur le territoire. En effet, il y a présentement 27 états dans lesquels le cacao peut être cultivé au Nigeria, affirme le ministre. Rendons-nous au Maroc, où Vivo Énergie vient de lancer les activités d'une nouvelle station-service Shell dans la zone industrielle Joff-Lasfar. C'est la plus grande station-service Shell du continent. Elle porte à 345 le nombre de stations-service Shell et confirme le rang du groupe dans le peloton de tête de la distribution de produits pétroliers dans le royaume shérifien. À travers cette ouverture, Vivo Énergie Maroc poursuit son engagement à soutenir le développement national par une politique de croissance et d'investissement, continue à affirmer le directeur général de Vivo Énergie Maroc. Il a ajouté que l'entreprise qui dirige fait de l'extension de son réseau de distribution un axe majeur de sa stratégie de croissance et de création de valeurs. Voilà, c'est ce que nous référons à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business & Card Africa. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada